Ce qu'il faut regarder et ce qui est le plus important dans les sizing, c'est vraiment la texture d'un flop. Qu'est-ce que j'appelle la texture d'un flop ? C'est donc les cartes communes, comment elles vont être. S'il y a un board, un flop qui est ce qu'on appelle sec, par exemple As, 7, 2, sans tirage couleur, ça sert à rien de miser mi-pot. On va dire que le standard c'est mi-pot. On peut vraiment faire une mise, si on est l'agresseur pré-flop, on peut faire une mise petite d'un tiers à un quart pot. A l'inverse, sur un board 9-10 valets avec un tirage couleur, c'est un board qui est très riche et du coup, on n'est pas obligé de miser déjà. Il y a des gens qui vont faire un continuation bet avec As-Roi, on n'est pas obligé de miser sur ces boards-là avec As-Roi parce que la plupart du temps, les gens vont avoir quelque chose, on va être suivi, on va être relancé, on va perdre le coup, donc autant ne pas perdre d'argent à ce moment-là. Dans ces cas-là, checker ? On peut checker et carrément abandonner le coup, mais même on peut avoir deux Rois sur un board comme ça et ne pas avoir envie finalement de se faire sur-relancer ou machin et de se retrouver dans un pot énorme avec deux Rois sur Valet 9, Valet 19. En gros, il faut vraiment modifier la taille de ses sizings selon le flop qu'on a devant soi et pas en fonction de la main et de la force de la main. Tu veux dire comment extraire le maximum de la main par rapport à l'adversaire ? Voilà, c'est ça. Tu as envie toujours d'extraire le maximum tout en prenant le moindre risque possible. En fait, dans les sizings, il y a aussi, mais ça risque d'être un peu technique et c'est pour ça que je n'arrivais pas à voir exactement comment l'expliquer, mais il y a l'histoire, qui est d'ailleurs un impôt du team Winamax du GTO et donc d'équilibrer ses range. En gros, selon la texture du flop, tu as envie d'être plutôt équilibré dans ta manière de miser et dans la façon dont tu vas miser, peu importe. Donc, ça inclut le risk reward que tu vas gagner en bluffant, mais ça inclut aussi d'optimiser ton éventuel gain si tu as vraiment du jeu. Pour donner un exemple concret en gros, Daniel, si tu te retrouves dix fois contre le même adversaire sur le même board, sur le même genre de board et les dix fois, je ne sais pas, A7-2 par exemple, tu mises, le mec paye et ça vient A7-2. La première fois, tu mises cinq blindes et il passe, la deuxième fois, on dit que c'est un cas d'école, donc on va dire qu'il a à chaque fois la même main. La deuxième fois, tu mets quatre blindes, il passe. La deuxième fois, tu mets trois blindes, il passe, etc., etc., à la fin, tu vas mettre une blinde et s'il passe à une blinde, tu vas rester à une blinde, tu n'as pas besoin de mettre plus. Par contre, si tu vois que le mec commence à trop coller quand tu mets une blinde, tu vas refaire deux blindes, etc. Il va augmenter pour éviter qu'il ait envie que ma relance soit une invitation à aller voir le terme. Exactement. En gros, l'équilibre qui se fait, c'est exactement ça. Il y a dix ans, les joueurs relançaient trois blindes parce que les gens ne défendaient pas leurs blindes par exemple. Comme ils défendent plus. Aujourd'hui, vu que tout le monde défend, on a décidé de se dire de toute façon le mec va défendre et comme ça, je n'ai pas besoin de mettre cher. Donc, c'est un équilibre entre les joueurs qui se créent et c'est une modification du jeu comme on peut voir dans tous les sports. en fait. En fait, c'est un équilibre entre les joueurs qui se créent et les joueurs qui se créent. C'est parti !